Ce sont des images qui veulent tout dire, José, parce que là, on ne va pas dire qu'ils ont perdu le titre encore. Il reste des journées, bien sûr, il n'y a que deux points de retard sur Manchester City. On le voit justement au classement. Il y a Arsenal qui va jouer à 17h30, mais on a le sentiment que cette semaine-là, comme le disait Antoine, ça peut marquer un tournant en vue du titre et de cette couronne d'Angleterre. C'est une terrible semaine, effectivement, pour ces Reds. Anfield, effectivement, la magie d'Anfield n'opère pas, n'opère plus en tous les cas, depuis quelques jours. C'est assez incroyable, on a le sentiment qu'on aurait pu rajouter un quart d'heure supplémentaire et les hommes de Jurgen Klopp n'auraient pas égalisé. Donc, à minima, on voit le visage très marqué, effectivement, de Klopp parce qu'il sait que c'est un tournant, malgré tout, parce qu'ils sont à domicile, parce que c'est Crystal Palace qui joue son maintien, certes, mais un adversaire abordable et que vous ne pouvez pas perdre dans ce sprint final, dans une course au titre. Vous ne pouvez pas perdre ce type de points à domicile. Donc, oui, ils ont le masque, ils ont le masque parce qu'il y a une prise de conscience. Ils savent très bien que c'est sûrement trois points qui vont leur être fatals. Donc, comment dire ? Oui, parce que perdre deux points sur la place de Manchester United la semaine dernière, le week-end dernier, ça peut arriver. Mais à domicile contre le 15e de Première Ligue qui lutte pour le maintien, c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher et on le verra peut-être en fin de saison, qui coûtent trop cher. Même si, effectivement, mathématiquement, tout est encore envisageable, mais on sait très bien que dans ce sprint final-là, vous n'allez pas avoir de lâcher des points comme ça à domicile face à ce type d'adversaire. Donc, oui, il y a le masque. Oui, c'est difficile parce que c'est deux matchs à domicile, un sur la scène européenne, un autre en Première Ligue. Ces deux défaites avec des contenus assez similaires où on domine, on domine en termes de possession, on domine en termes de tir, en termes d'occasion et au final, on rentre au vestiaire avec une défaite. Donc, oui, c'est dur, oui, c'est cruel, mais c'est aussi ça le football, c'est aussi ça le haut niveau. Ça se joue pendant 90 minutes. L'entame n'aura pas été bonne encore dans ce début d'après-midi. Et dès qu'ils commettent des erreurs, en ce moment, ils sont sanctionnés. Donc, c'est dur, beaucoup de déceptions, on le voit. Il y a des petits applaudissements, des petits messages de remerciements. Mais là, Jurgen Klopp, quand même, on a le sentiment qu'il prend un sacré coup. Il rentre tête basse, tous rentrent tête basse parce qu'ils savent très bien que dans cette course au titre, ce sont des points cruciaux, voire capitaux, qu'ils viennent de perdre. Donc, maintenant, ils n'ont plus du tout le destin entre leurs pieds. Donc, ils vont devoir effectivement se battre jusqu'au bout en espérant maintenant, il ne faut pas des gunners et il ne faut pas des citizens. La défaite de Liverpool, la défaite d'Arsenal, on reverra les buts dans un instant lors du CFC. City prend désormais le pouvoir et François Marchel l'a dit, Stan, il y a une forme de logique là derrière ce résultat. 2-0 pour Villa. Oui, première mi-temps, Arsenal a mieux joué et deuxième mi-temps, c'était Aston Villa. J'ai trouvé qu'Arsenal avait l'air à peu rien en deuxième mi-temps, pas une équipe qui joue le titre. Unai Emery et ses joueurs ont fait une très belle performance et peut-être qu'ils vont être qualifiés en Ligue des Champions. 2-0, on verra cela pour Villa. D'ailleurs, on parle de City, les citizens engagés également dans une passionnante course au titre en Angleterre, ce fameux duel à trois, Gauthier-City-Liverpool-Arsenal. Et elle a peut-être basculé, cette course au titre aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de Samir Nesri, qui est un sourire depuis une demi-heure et la fin du match d'Arsenal, puisque Arsenal, le leader, est tombé cet après-midi à domicile face à Aston Villa. Deux buts encaissés dans les dix dernières minutes. La victoire donc de City, large victoire et au classement, Gauthier l'a dit, la très bonne opération de ce dimanche 14 avril. Et pour votre ancien club de Manchester City, deux points d'avance sur Arsenal et sur Liverpool. Alors la première ligue, c'est la bataille pour le titre. Liverpool a perdu contre Crystal Palace. Arsenal s'est incliné à domicile contre Aston Villa. Et du coup, celui qui en profite de cette défaite-là, c'est Manchester City. Manchester City est le nouveau leader de la première ligue. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la course au titre. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par le sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ici, on est parti. Alors, les amis, Liverpool s'est incliné à domicile contre Crystal Palace. Je rappelle ici que c'est la deuxième défaite de Liverpool à Anfield. Deuxième défaite consécutive. Leur défaite, le premier défaite, c'était contre Atalanta Begum en Ligue Europa. Et ensuite, Liverpool s'est fait manger par Crystal Palace. C'est le monde qu'on puisse dire. Et un peu plus tard, Arsenal a perdu contre Aston Villa. Ce qui fait en sorte que Manchester City est le nouveau leader de la première Ligue. Déjà, lorsque moi j'ai vu le calendrier, j'ai vu Liverpool, Crystal Palace et Arsenal, Aston Villa. Je savais qu'entre Liverpool et Arsenal, quelqu'un allait perdre le point. J'étais très sûr qu'entre Liverpool et Arsenal, quelqu'un allait perdre le point. Puisque Crystal Palace, Crystal Palace, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui a souvent pour l'habitude de battre le gros. Crystal Palace, c'est une équipe qui a pour l'habitude de battre le gros. Donc, lorsque moi j'ai vu le calendrier, je me suis dit, un gros va tomber. Bizarrement, deux gros sont tombés. Moi, je m'attendais à un gros, mais les deux gros sont tombés, Liverpool et Arsenal. Parce que lorsque tu regardais aussi, de notre angle, tu regardais Arsenal contre Aston Villa, je te disais, Aston Villa est quatrième. Aston Villa a battu Arsenal. Aston Villa a battu Manchester City au match aller. Aston Villa, c'est une équipe qui bat les gros. Je me suis dit, Aston Villa n'est pas quatrième pour ici. Si Aston Villa est quatrième, ça signifie qu'ils ont des arguments à faire valoir. Donc, je me suis dit, attention à Aston Villa, attention à Aston Villa. Sauf que les dons de Liverpool s'étaient inclinés à domicile en file. Et Arsenal s'étaient inclinés à domicile à l'Emiré Stadium. Donc, un peu à la veille, Manchester City s'est imposé 5-1 contre Luton dans. Pour Manchester City, moi, je n'étais pas trop inquiet. Je n'étais pas trop inquiet pour Manchester City parce que Luton dans, ils sont trop faibles, les gars. Luton est trop faible. Je ne vois pas du tout Luton inquiété pour Manchester City. Mais, je vois Crystal Palace ambiter Liverpool. Je vois Aston Villa, Aston Villa. D'ailleurs, Ouna Emery, les amis, Ouna Emery, il faut qu'on en parle. Emery, il faut qu'on en parle de Ouna Emery, les amis. Moi, je pense que c'est un coach qui est sous-côté. C'est un coach qui est sous-côté, les gars, puisque partout là où il est passé, il a gagné. Mais, c'est un coach, on a toujours l'image de la Romontada parce que c'était lui qui était au commande du PSG lorsque Barcelona a fait la Romontada. C'était lui qui était au commande. Donc, on a toujours une mauvaise image de Ouna Emery. Non, c'est lui qui est à l'origine de la Romontada. Mais sinon, c'est un super entraîneur. C'est un super entraîneur. A chaque fois qu'il joue l'Europa League, il remporte l'Europa League. Il a environ, je pense, 3-4 Europas League. Il a environ 4 Europas League, si tu ne dis pas de bêtises. C'est un entraîneur qui remporte des compétitions, des titres, partout là où il passe. Partout là où il passe, il remporte des titres. Donc, moi, je trouve que c'est un entraîneur qui est sous-côté. Il est trop sous-côté, même, trop sous-côté. Partout là où il est passé, il a quasiment gagné, sauf à Arsenal. Il a gagné partout là où il est passé. Partout là où il est passé, il a gagné. A Séville, il a remporté la Ligue Europa. A Villarreal, il a remporté la Ligue Europa. Au PSG, oui, vous allez me dire que le championnat, c'est une formalité, mais il a quand même remporté le championnat. A Aston Villa, il est en train de qualifier Aston Villa pour la LDC, pour la 4ème place. Et il est encore en course en Europa League. Donc, c'est un entraîneur qui a vraiment des qualités. Il est trop sous-côté, je trouve. Trop. Résultat de course, donc. Manchester City est le nouveau leader avec 113 points. Arsenal et Liverpool annoncée 71 points. Est-ce que la course au titre est pliée ? Non, il y a seulement deux points de cas entre le premier et le troisième, donc ce n'est pas pliée. Mais généralement, quand tu prends souvent la tête pendant la dernière ligne droite, c'est un très mauvais signe. Puisque si tu lâches souvent très peu de points dans la dernière ligne droite. Après, partagez-moi ton commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que la première ligne est pliée comme majorité après le trône ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, hésite-toi d'abonner et d'activer la cloche de la cloche. Je ne sais pas si vous prenez rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont ces dix à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.